San Pedro, belle plage et la mer, un spectacle saisissant. Et c'est dans la deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire que l'équipe de Bonjour 2014 pose ses valises pour la seconde étape de la caravane de l'humour. Installation du matériel et un public bien enthousiaste avant le début des hostilités. Je suis venu rire un peu avec mes frères. 2014, il faut quand même venir se distraire, c'est très important. Chaque année, même si ça pourrait venir tout le temps, nous serons partant. Tout aussi détendue, Mariam Koulibaly, l'animatrice, parle loin du podium, elle s'imprègne déjà de l'ambiance. J'apprécie la mobilisation, c'est pour cela d'ailleurs que je suis derrière le podium. Ça me permet de juger un peu les réactions du public, qu'est-ce qu'il aime, à quoi il réagit exactement. Et c'est parti, sur scène, de l'humour et du rire. Les spectateurs sont conquis. L'étape de Saint-Pédro, une étape au service de la cohésion sociale. Saint-Pédro est en effet une cité cosmopolite et cela, le parrain le souligne bien. Nous osons penser que ce spectacle va contribuer à raffermir les liens de fraternité et de convivialité entre les populations de Saint-Pédro. Idées partagées par le premier magistrat de la commune et les populations qui disent avoir communié avec les artistes sur scène. « Bonjour 2014 » poursuit donc le périple. Prochaine étape, le vendredi 24, à l'ancien stade de Boaké, suivi de celle du samedi 27 à la fondation Félix Oufouette-Boigny de Yamsoukrou. « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.